Alors, je m'en vais tout de suite le rejoindre. Salut Éric Charon. Salut, Rock. Bon, veux-tu me conter qu'est-ce qui se passe présentement, Éric? En ce moment, les manifestants sont au palais des congrès. En fait, à l'entrée du palais des congrès, à la place du centre, scandent des slogans et aussi sont là pour justement manifester vis-à-vis la présence de Jean Charest. Il y a des gens d'organismes sociaux, également des gens, des étudiants. Et là, Rock, ce qu'il faut que je spécifie, c'est que moi, j'ai dû quitter parce que la pression montait par rapport à ce qui est arrivé un peu plus tôt aujourd'hui. Quand on était au palais de justice, il y avait quelques manifestants qui s'en sont pris à un constable pour rentrer dans un ascenseur. Et à la suite de ça, moi, je suis un ancien portier, c'est un réflexe. J'ai aidé le constable à contenir les gens. Et là, il y a beaucoup de haine qui est montée envers moi. Donc, j'ai dû quitter les lieux parce que les policiers me l'ont demandé parce qu'ils ne voulaient pas que la situation dégénère. Alors, t'as dû quitter parce que t'as aidé ou t'as protégé un constable du palais? Je n'ai pas protégé ce qui s'est passé. Les manifestants ont essayé de forcer le passage dans l'ascenseur du palais de justice. Le constable était débordé des deux côtés. Donc, je me suis interposé d'un côté pour le porter à distance. Je n'ai même pas pensé, j'ai juste agi. Je l'ai fait. Je ne le regrette pas et je l'assume. Éric, parle-moi maintenant de la présence policière. Qu'est-ce qui se passe? On a combien de policiers? C'est des gens de la Sûreté municipale de Gatineau? Oui, effectivement, des policiers de Gatineau sont sur place au palais des congrès, en fait, à l'entrée, pour contenir la manifestation. Également, ça se déroulait un peu plus tôt au palais de justice. Il y a eu pas mal de brasses camarades quand les étudiants ont essayé de monter les marches. Donc, les policiers sont intervenus à ce moment-là également. Et il y a combien de manifestants, Éric? À peu près une centaine. Une centaine. Ce sont des étudiants ou est-ce que c'est différents groupes ensemble? C'est différents groupes ensemble. Il y a des étudiants. Il y a également des gens d'organismes comme Logement Occup qui militent pour avoir plus de financement pour les programmes sociaux à la place du plan Nord. Oui. Alors, il y a des groupes sociaux. Il y a aussi des manifestants parce qu'ils sont contre la hausse des frais de scolarité. Et là, maintenant, on t'a demandé de te retirer. Là, est-ce que tu retournes sur les lieux, Éric? Qu'est-ce qui va se passer? Bien là, je ne vais pas aller à l'encontre de ce que m'ont dit les policiers. Je ne retournerai pas sur les lieux. Je ne retournerai pas provoquer la colère des manifestants. Ils sont en colère contre moi parce que j'ai porté assistance au constable. Donc, je ne vais pas aller mettre de l'huile sulfate en retournant là-bas. Je m'en vais tout de suite rejoindre Pierre Lantier, les porte-parole de la police de Gatineau. Bonjour, M. Lantier. Bonjour, M. Cholet. Merci d'être avec nous. Veux-vous me faire un état de situation, M. Lantier? Oui, présentement, ce que je peux vous dire, la manifestation, elle a beaucoup diminué au niveau du groupe. On parle de 70 personnes qui font présentement ce qu'on appelle un cétine, sont assis près des escalateurs au 200 du portage. Donc, c'est très pacifique et le tout se déroule très bien. Les policiers ont la situation sous contrôle. Ça a brassé un peu plus ce matin, par contre. Est-ce que vous avez procédé à des arrestations? Non, il n'y a eu aucune arrestation. C'est certain qu'à un moment donné, les manifestants criaient quand même assez fort ces choses-là et revendiquaient certaines choses. Mais à part de ça, le tout s'est bien déroulé. Il n'y a aucune arrestation à ce moment-là. Et il y a combien de policiers de Gatineau sur place aujourd'hui? Oh, on est des dizaines et des dizaines qui sont aux alentours. Donc, comme je disais tantôt, selon le nombre de manifestants, on contrôle bien la situation. Alors, la situation est sous contrôle et pour les élus, mais aussi pour les gens d'affaires qui ont décidé d'aller écouter le premier ministre. Oui, tout se déroule bien. Très bien. Merci beaucoup, M. Lantier. Merci, M. Cholot. Merci, au revoir. Éric Charon est avec moi en studio. Bob Rio également, directeur général de C'est quoi. Donc, ça a brassé un peu. Rien de comparable avec ce qui s'est passé, Éric, hier non plus du côté de Montréal. Effectivement. Je veux dire, il n'y a pas eu des bombes lacrymogènes puis du gaz. Non, non. Du monde qui se brassait. Du monde qui se brassait un peu. Alors, ça a brassé un petit peu. Éric est intervenu à un certain moment. Il va nous raconter ça en détail. Et nous, Éric nous est revenu en disant, bon, on m'a demandé de quitter parce que les esprits s'échauffaient et les policiers m'ont fait comprendre que, bon, ça ne donne rien de jeter de l'huile sur le feu. Exact. Alors, il est revenu en nous expliquant ce qui s'était passé. Et pas tellement longtemps après, vers l'heure du midi environ, on a reçu un communiqué qui n'est pas, bien, qui est signé par le comité de mobilisation A-E-M-E de LUCAU. Il n'y avait pas de nom au bas du communiqué. Et ça se lit comme suit. Donc, objet manifestation des étudiants de LUCAU. Les étudiants de LUCAU ont fait une manifestation pacifique devant le palais des congrès de Gatineau. Après avoir subi des gestes inacceptables de la part d'un membre du réseau C'est quoi Outaouais, les manifestants ont décidé de demander le départ immédiat de celui-ci. Intimidation, harcèlement et même violence physique envers des manifestants ont été commis par cet homme. En effet, il a physiquement attaqué un des pacifistes qui n'a pas osé répliquer. Devant de tels gestes, toutes les associations regroupées exigent des excuses publiques du réseau C'est quoi. Et donc, il n'y a pas de porte-parole qui a signé comme tel le communiqué. On a eu un retour d'appel un peu plus tard. Quelqu'un qui nous a expliqué qu'il était à l'origine de ce communiqué, mais qui n'avait pas vu les incidents t'impliquant comme tel Éric Charon. Et il devait nous rappeler avant l'émission, on n'a pas eu de retour d'appel, donc on n'a pas sa version à lui comme tel. Raconte-nous comment ça s'est passé. Certain. Tu es arrivé là-bas, autour du Palais des congrès, il y a dit à peu près 9h30 ce matin. Oui, 9h30 ce matin, j'arrive, les manifestants étaient à ce moment-là devant la maison du citoyen. Cette centaine de personnes s'est déplacées alors vers le Palais des congrès, où est-ce que le débarcadère, on a manifesté un peu à cet endroit-là. À la suite de ça, les manifestants ont décidé d'entrer... À ce moment-là, c'est calme, là. Ah ben, calme, c'est un grand mot. Oui, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, c'est une manifestation, les gens scandent leur slogan, mais quand même, les gens ne bousculent pas les policiers. Donc là, les manifestants décident d'entrer dans la place du centre, se font entendre là, vont encore une fois à l'entrée du Palais des congrès, et là, entre 10h et 11h, il y a un groupe de manifestants qui décident d'aller au Palais de justice de Gatineau. Et là, une fois au Palais de justice, il y a des manifestants qui sont montés au premier étage, donc du rez-de-chaussée au premier étage, et qui voulaient entrer dans les ascenseurs du Palais de justice. Il y a un constable qui tentait d'empêcher 4-5 étudiants d'entrer dans un ascenseur et qui était débordé des deux côtés. Donc c'est à ce moment-là que je suis arrivé, que j'ai fait de l'espace, j'ai tassé quelqu'un sur le côté du constable, je me suis fait pousser dans le dos, je me suis retourné, et c'est ça qui est arrivé comme contact physique. Et à ce moment-là, les manifestants ont commencé à dire médias partisans, t'es sur le côté des polices. Et à ce moment-là, au premier étage du Palais de justice, il y avait seulement une vingtaine de personnes. Et là, ensuite de ça... Et les policiers, eux, contrairement à toi, n'avaient pas suivi ce groupe-là et étaient restés probablement à la foire alimentaire de Place du centre, c'est ça? Je ne pourrais pas vous dire où étaient les policiers, mais c'est les constables qui ont empêché les manifestants d'accéder aux ascenseurs. Et à la suite de ça, à la suite de l'incident, les gens sont redescendus au rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, d'autres manifestants se sont joints à ce groupe-là. Et c'est là que ça a un peu plus brassé avec les constables. Les manifestants voulaient accéder au premier étage, les constables ne les laissaient pas passer. Et c'est là que les policiers sont intervenus pour empêcher les manifestants de monter les escaliers jusqu'au premier étage. Donc là, il y a eu du bras camarade également au Palais. Mais dans ce cas-là, j'étais en direct sur nos ondes à 11h moins 2 pour rapporter les faits. Donc je n'étais pas impliqué dans ce bras camarade-là. Donc ce que tu nous dis, c'est que toi, tu te retrouves un petit peu entre le constable et un groupe de quoi, 4-5 étudiants? 4-5 étudiants qui poussent le constable dans l'ascenseur. Et instinctivement... Ça a été un réflexe, tout de suite. Tu as porté assistance au constable. Quand j'ai vu qu'il reculait dans l'ascenseur, je me suis interposé. En repoussant un manifestant? Oui. Il n'y a pas eu de coup de poing? Aucun coup. J'ai utilisé ma stature pour déplacer la personne. Mais pour les gens qui ne connaissent pas Éric, c'est un gars imposant. Tu es quoi, 6-6 environ? Il y en a un qui m'a poussé dans le dos. Je me suis retourné. Et là, les gens ont un peu reculé. Et à ce moment-là, on a commencé à me crier des slogans de médias partisans. Et là, ce n'est pas fini. Ça descend au palais de justice pour qu'il y ait du brasse camarade avec plus de monde. À la suite de ça, l'ensemble des manifestants retournent au palais des congrès. Et là, il était la centaine au complet. Donc là, le mot s'est promené. Puis moi, je suis grand. Je dépasse tout le monde. Donc là, les gens ont commencé à me pointer du doigt. Et à dire, ce gars-là a attaqué un manifestant. Ce journaliste-là a attaqué un manifestant. Là, tu es devenu l'ennemi numéro un des manifestants. Et là, on n'en avait plus contre Charret, mais contre Charon, si je comprends bien. Exactement. Contre Charon, puis contre c'est quoi. Si c'est à refaire, Éric, tu nous expliques que ça s'est fait, au fond, instinctivement. Ce n'était pas prémédité de ta part. Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Je ne regrette aucunement ce que j'ai fait. Le constable était débordé. Et moi, j'ai simplement repoussé quelqu'un qui tentait de pousser le constable dans l'ascenseur. Dans le communiqué, c'est écrit « Manifestation pacifique ». Excusez-moi, mais moi, j'ai vu du brasse camarade. Bon. Merci, Éric. Vous aurez au moins sa version. Vous avez entendu, et je m'adresse maintenant à Bob Rioux, qui est notre directeur général, ici. C'est quoi? Il y a des mots graves dans le communiqué. On parle d'intimidation, on parle d'harcèlement, on parle de violence physique envers des manifestants, de gens ou d'une personne qui aurait été physiquement attaquée. C'est quoi la réaction officielle du 147? C'est quoi, Bob, aujourd'hui? La réaction la suivante, c'est que moi, on a fait évidemment une rencontre avec Éric pour avoir sa version des faits. J'ai échangé aussi avec d'autres sources qui étaient présentes à l'incident. Puis, mon constat, c'est que les informations ne correspondent pas du tout à la version du communiqué des étudiants. Alors, notre journaliste, il a vu cinq manifestants qui se disaient pacifistes fonciers vers cet agent de la paix ou du palais de justice. Alors, lui, il a vu l'intégrité physique de cet individu attaqué. Il a eu une réaction purement humaine et il a apporté assistance en s'interposant. Bon, selon le communiqué, l'intimidation, harcèlement et même violence physique envers des manifestants. Moi, de mon point de vue, ce sont des accusations très graves. Alors, moi, à ce moment-ci, je crois que les manifestants concernés, les cinq, devraient s'adresser à la police et porter plainte. Parce que quand on utilise ces mots-là, harcèlement, intimidation, violence physique, c'est des accusations très graves au sens de la loi, ce sont des accusations criminelles. Et si, moi, à la lumière de ce que j'ai, je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter et de dire qu'Éric Charon a fait preuve d'un sens civique. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Alors, s'il y a des gens qui se sont sentis intimidés, harcelés ou attaqués physiquement par notre journaliste, ton message aujourd'hui, Bob Rio, c'est aller porter plainte aux policiers et eux feront enquête pour voir si c'est le cas. Parce que ce n'est pas la version qu'on a, nous. Ce n'est pas la version que j'ai du tout, du tout. Alors, je ne peux pas m'inscrire avec ce... et donner une réponse à la réponse qu'il voudrait avoir à ce communiqué-là. Oui. Cela dit, je pense que les gens des médias, les gens qui connaissent le milieu un peu, on n'en voit pas un journaliste dans l'espoir qui se retrouve au centre d'un escarmouche. Là, ça fait partie d'une manifestation. Des fois, ça déborde un peu. Alors, c'est arrivé, c'est arrivé. Et ce qu'Éric nous dit, c'est qu'instinctivement, il y a eu le réflexe de protéger quelqu'un qui, à ses yeux, était en danger à ce moment-là. C'est ça. Bien, merci beaucoup, Bob Rio. Donc, pas d'excuses publiques, c'est ce que j'en comprends. Bien, pas d'excuses publiques pour le moment. Puis si ces cinq-là pensent qu'ils ont été vraiment intimidés, agressés, bien, il y a des recours qui peuvent être entrepris auprès de la police. C'est avec plaisir que je m'en vais rejoindre. Gabriel Dubois-Nadeau, il est porte-parole de la Coalition large pour une solidarité syndicale étudiante, ce qu'on appelle la classe. Bonjour, M. Dubois-Nadeau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez une semaine occupée. Oui, très occupée. Beaucoup d'action, mais on reprend notre souffle tranquillement. Vous avez organisé cette semaine des manifestations importantes dans les rues de Montréal. Il y a eu des gestes illégaux causés par des étudiants. Est-ce que vous êtes prêt à les dénoncer? De quel geste illégal parlez-vous? Lorsque vous habitez un édifice, c'est illégalement. C'est illégal. Ça, c'était tout à fait prévu, monsieur, pour nous de faire une occupation symbolique et pacifique des bureaux de la crépeute. Donc, vous reconnaissez que c'est un geste illégal, mais vous les cautionnez. Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, l'effet d'occuper pacifiquement, il faut l'appeler, il y a absolument eu aucun gré matériel, il faut quand même le rappeler, le fait d'occuper symboliquement, pacifiquement, un espace comme celui du bureau des recteurs. Pour nous, c'est quelque chose de tout à fait légitime et c'est un moyen qui est utilisé à plusieurs apprises et pas seulement pour le mouvement étudiant. Il y a beaucoup d'organisations qui utilisent ces moyens-là. Alors, vous n'êtes pas prêt à dénoncer ce geste illégal maintenant? Est-ce que les policiers de Montréal ont procédé à des gestes illégaux? Écoutez, vous savez, moi, je ne suis pas avocat, donc je ne suis pas en mesure de juger de la légalité ou de l'illégalité des gestes. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'ayant été sur les lieux, et comme plusieurs témoins, notamment des médias, ce qu'on peut dire de l'intervention policière de mercredi, c'est qu'elle a été extrêmement rapide et extrêmement agressive. J'ai vu plusieurs manifestations dans ma vie, j'ai vu plusieurs interventions policières, et une intervention policière aussi rapide et musclée, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare. Cette intervention policière est arrivée après des avertissements? Il y a eu un avis de dispersion de la foule qui a été transmis alors que la manifestation venait d'arriver devant les bureaux de la Crépeuc. Et donc, pour nous, il faut comprendre que, selon nous, c'est une tactique du SPVM d'appeler à la dispersion aussi rapidement, alors qu'il n'y avait aucun geste, il n'y avait eu aucun bris matériel, il y avait simplement une manifestation dans la rue de la police. Et là, la police nous demande de déloger, alors qu'on vient d'arriver, pour nous, c'est une manière détournée de nous empêcher de manifester. Donc, il faudrait attendre qu'il y ait des bris matériels avant de vous demander de quitter. Non, ce qu'on demande à la police, monsieur, c'est assez simple. Laissez-nous faire notre manifestation. Quand on regarde les manifestations, elles se déroulent bien avant que la police se présente. Et c'est généralement lorsque l'antième meinte se présente que la tension monte. Si les gens nous laissent manifester, on ne va pas nous manifester pendant deux jours. On va leur aller se coucher un moment donné. On va faire notre manifestation. Il reste un blocage symbolique, pacifique. Il a rien de briser. On va faire notre truc. Quand ça va être terminé, les gens vont se disperser et tout va rentrer dans l'ordre. C'est lorsque la police intervient que la confrontation arrive. Alors, on leur demande un petit peu plus de respect, un peu plus de discrétion et tout va bien aller. Parfait. Merci beaucoup de votre participation, monsieur Dubois-Nadeau. Ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Alors, Gabriel Dubois-Nadeau, il est porte-parole de la Coalition large pour une solidarité syndicale étudiante. Merci. 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 Merci.